Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo CIP et je vous parle de la suite de ma vidéo sur Olivier Primault et sur les potentielles récentes attaques envers lui. Je vais vous mettre la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Après avoir fait cette vidéo-là, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur son parcours, c'est une personne très médiatisée, qui a fait beaucoup de choses et qui s'est aussi retrouvée dans quelques controverses. Évidemment, je vais vous partager juste les informations qu'on connaît, qui sont sur Internet, je ne le connais pas personnellement, fait qu'on va repasser ça ensemble. Première précision aussi, dans ma dernière vidéo, une petite coquille s'est glissée. J'ai dit qu'il avait 31 ans, il n'y a pas 31 ans, il n'est pas né en 1991, il a 37 ans et il est né en 1985. Je me suis fie à un article de la presse pourtant, mais bon, tout le monde fait des erreurs, même les journalistes. Bref, avant qu'on commence, juste vous dire que je suis tombée malade, alors désolée d'avance. Si je ne suis pas trop énergique, je vais essayer que ça n'apparaisse pas trop. Fait qu'on y va, on commence la vidéo, puis comme toujours, mes sourds sont en description. Olivier Primo, il est né en 1985 à Sainte-Martine, sur la rive-sud de Montréal. Son père est propriétaire du IGA à Sainte-Martine, puis c'est grâce à ça qu'il va être initié au monde de l'entrepreneuriat. À l'adolescence, il va étudier au Collège Notre-Dame et il sera au pensionnat de cette école-là. Et petite anecdote sur Olivier Primo, qui montre bien son côté entrepreneuriat. C'est une histoire racontée par Philippe Audré et la rue Saint-Jacques dans le podcast Deux princes avec Thomas Levac. En fait, Philippe Audré, il raconte avoir étudié avec Olivier Primo, puis qu'Olivier ramenait des produits d'épicerie de son père, de l'épicerie de son père dans sa chambre, puis il aurait comme transformé sa chambre en dépanneur quand il était ado. Il vendait des boissons gazeuses, des chips, des trucs comme ça. Fait que bref, vous aurez écouté le podcast si vous voulez en savoir un peu plus. C'est une petite anecdote comme ça. En 2015, lui et son père ont acheté le Beach Club à Poigny-Canemé. Par la suite, il va faire une collaboration avec la marque Jack & Jones pour lancer une collection de vêtements. Il va ensuite lancer les produits alcoolisés Beach Day Everyday et plusieurs autres produits dérivés. Il va lancer le festival Métro-Métro et Fuego-Fuego. Il a présentement plus de 650 000 abonnés sur Instagram, ce qui fait de lui une des personnalités québécoises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le CEO de Midway Group, un écosystème d'entreprises qui comporte un groupe évidementiel, une agence marketing, une entreprise de vente de produits, un groupe franchiseur, etc. En 2018, Olivier Primo va sortir un documentaire sur sa vie qui s'appelle Audacieux. Il serait encore aujourd'hui le documentaire sur Club Illico le plus visionné. La même année, il va aussi sortir un livre qui s'appelle Parce que mon père est riche. C'est un livre qui va raconter son parcours entrepreneurial depuis ses débuts. Dans le livre, on apprend même que son slogan Beach Day Everyday, en fait, ça vient d'un jour où la foule au Beach Club s'est mis à créer ça. C'est en entendant ça qu'il a allumé et qu'il a choisi le slogan. Mais ça sera pas tout rose pour Olivier Primo et son Beach Club parce qu'on voit passer dans les médias plusieurs articles qui parlent d'intoxication à l'alcool, de bagarre, de drogue et même deux décès en lien avec le Beach Club. Le premier cas, il s'agit d'un gars qui est mort noyé en 2015 dans le lac des Sables où se trouve le Beach Club. Et le deuxième cas, c'est un autre gars qui est sorti du Beach Club, qui a pris sa voiture et qui est parti. Il a malheureusement frappé un piéton de 76 ans. En 2018, le Beach Club a été accusé d'avoir accueilli des membres des Hells Angels. Les membres du gang de rue affichaient fièrement leur patch sur leur veste, malgré que le Beach Club a une directive qui interdit aux motards de porter leur patch. Mais concrètement, c'est une mesure qui est assez difficile à faire respecter. Selon TVA, le policier expert des motards Alain Bellot a précisé que si quelqu'un tient tête à l'organisation, ça peut se retourner contre lui. Que c'est pas que le Beach Club, mais tout bord ou qu'il y a des Hells Angels qui décident de se présenter, ben eux appelleront pas la police pour faire exploser les motards parce qu'ils peuvent justement avoir des conséquences par la suite. En 2021, le Beach Club se retrouve de nouveau sous les projecteurs, alors que la police du lac des Deux-Montagnes poursuit l'entreprise pour des frais de sécurité non payés datant de 2019. Le montant s'élevait à près de 250 000$, mais c'était pas la première fois qu'ils faisaient affaire avec la police des Deux-Montagnes pour leur service. Depuis 2013, en fait, le Beach Club avait eu recours à leur service, mais il avait toujours payé en bonne et due forme. Mais là, il faut situer aussi, on est en 2021, un an après le début de la pandémie, où que tout est fermé, et Olivier Primault va commenter la situation en disant justement que les paiements n'ont pas encore été faits dû à la pandémie pis qu'ils allaient être payés dans les prochains jours. Pis là, tout semble effectivement avoir été réglé parce qu'on n'en a plus vraiment entendu parler dans les médias. Dans la même année, au début de 2021, il s'est retrouvé de nouveau dans une polémique après avoir fait une offre d'emploi pour des rédacteurs à 5$ l'article sur son site de nouvelles, Beach News Everyday, ça avait fait beaucoup parler. Cette polémique-là était à deux niveaux, parce que le premier, c'était comme quoi la rémunération était beaucoup trop ferme. Ce à quoi Olivier Primault répondu en expliquant qu'il ne cherchait pas à engager des journalistes pour faire un travail de recherche, mais bien un rédacteur qui avait comme travail de prendre un article déjà existant, de le remâcher avec un titre clickbait, tout en citant sa source. Il disait que ce type de travail pouvait se faire très rapidement et que certains de ses rédacteurs pouvaient produire environ 4 articles par heure et donc être payés 20$ de l'heure. Mais là, c'est ici qu'arrive le deuxième niveau de la polémique, celui de la perte de qualité des médias. Le fait de fonctionner de cette façon, ça nuit à la qualité du contenu des médias. Je vais faire écouter justement une entrevue entre Geneviève Peterson et Olivier Primault qui parle justement de cet enjeu-là. Et là, je vais mettre tout le monde en situation. J'ai un blog qui s'appelle Bichons Everyday, comme tu disais. On reprend des sujets, des articles d'un peu partout sur la planète et à Montréal, bien sûr, dans l'actualité. Les 26 chroniqueurs que j'ai à l'interne... Ben, n'appelle pas ça des chroniqueurs, par exemple, appelle ça des rédacteurs, là. Des rédacteurs, excuse-moi, rédacteurs. Prennent ce genre d'article-là, les réécrivent dans leurs mots, dans leurs commentaires, mettent le lien du crédit, bien sûr, parce que c'est le truc le plus important. Et tu peux aller voir l'article original et tout ça. Jamais. Oui, mais justement, qu'est-ce que t'apprends? Parce que, tu sais, pour vrai, puis moi, je veux juste jaser avec toi, là, dans le sens mon but, c'est pas de te planter, là, mais, tu sais, on parle de la crise de contenu des médias. On parle des journalistes qui ont de plus en plus de la misère à joindre les deux bouts, les journalistes qui sont pigistes, parce que, justement, on engage toutes sortes de rédacteurs pour écrire des nouvelles qui sont, en fait, du clickbait, qui nous divertissent. Mais reste qu'à un moment donné, on n'a plus de place pour l'information de qualité. Les gens qui veulent gagner leur vie en travaillant dans les métiers de l'information, bien, c'est sûr que quand ils voient des choses comme ça, quand ils voient des articles à 5 piastres passer, ça devient décourageant et ça contribue à la perte de qualité des médias. Tu sais, ça, il faut être conscient de ça quand on a une plateforme, quand on a un pouvoir comme le tien, non? Mais j'envoie quand même le lien vers la vraie article pour que tu ailles, justement, aller le vrai contenu de la personne qui a pris le temps et qui est payée pour le faire. Je comprends ce que tu me dis, le fameux clickbait, c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec les médias web. Je ne sais pas le pourcentage exact, mais 95 % des blogs sont comme ça sur la planète en ce moment. Mais c'est un problème. Je le sais que c'est un problème, mais est-ce que c'est moi qui va le résoudre? Mais tu peux contribuer quand même à rémunérer des rédacteurs, mettons, un tarif un petit peu plus acceptable, disons ça comme ça. Mais là, tu me dis que tu t'engages à le faire. Je m'engage à le faire. Il a aussi reconnu avoir manqué de connaissances sur le sujet, puis aujourd'hui, je n'ai pas été capable d'accéder au site internet, donc ça semble clairement fermé. Je pense qu'il a juste arrêté son site de nouvelles. Mais tant qu'à être sur le sujet, vous avez entendu dans l'entrevue Olivier dire que tout le monde le fait. Eh bien, un article du Devoir explique très bien cet enjeu-là, puis je vous le partage. Il est sorti récemment. Je vous invite fortement à aller lire. C'est le journaliste Étienne Paré qui parle du média H&L, qui s'occupe de générer des millions de clics sur ses différentes plateformes. On a appris que H&L fournissait justement des services de rédaction d'articles à Olivier Primo à ce moment-là, quand il avait son site de nouvelles, Beach News Everyday. Et H&L fournit encore aujourd'hui des articles à diverses plateformes. Par exemple, dans le cas de QC Scoop, il fournit justement des articles qui vont se retrouver sur son site. Et la partie qui m'a le plus choquée en lisant cet article, c'est qu'ils font porter la responsabilité aux rédacteurs en cas de poursuite. Dans le fond, ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'il va remettre de la pression aux rédacteurs à produire beaucoup de contenu rapidement pour générer beaucoup de clics. Mais c'est ça, si, exemple, la personne formule mal des phrases, ou bien, eux, ils peuvent se faire poursuivre. Mais c'est pas le média qui va se faire poursuivre, ça va être les rédacteurs. Fait que ce qu'on peut lire, c'est Fait que là, ça aussi, c'est justement, là, ça revient au point numéro 2, créer la controverse comme quoi que, ben, de prendre des gens qui sont pas payés chers, qui ont pas un background nécessairement journalistique, pis qui doivent juste remâcher un article déjà produit, peut-être qu'ils vont mal le retransformer, ils sont pas payés chers, et en plus, ils supportent le risque judiciaire derrière tout ça, bref. Fait que je vous recommande vraiment d'aller vous informer là-dessus. Mais pour revenir à Olivier Primault, en début 2022, il y a des articles qui sortent dans les médias comme quoi que le Beach Club doit environ 2 millions de dollars en impôts. L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite le temps de passer l'été et rembourser ses dettes. De ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal, le syndic sur le dossier a commenté la situation en disant « T'invites un DJ, tu charges 300 000, pis là, eux autres, ils ont donné l'argent directement à l'artiste au lieu de retenir l'argent, pis de le mettre à Revenu Canada, qui, de toute façon, le redonnait à l'article dans le pays où il reste. C'est une erreur de comptabilité, honnêtement, pis on est en train de le régler. Bon, j'ai l'impression que c'est pas tant majeur qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. J'ai vu beaucoup aussi le commentaire dans ma dernière vidéo des gens qui disaient « Olivier, paye tes impôts, nan nan nan. » Mais comme quand on comprend un peu plus c'est quoi, on voit que c'est juste une erreur de comptabilité, pis je pense pas que c'est ça qui fait en sorte qu'il se fait attaquer. Il a aussi expliqué avoir eu des problèmes financiers dus à la pandémie. Il a même déclaré avoir eu des pertes d'au moins un million de dollars en un an causés par des frais fixes de ces entreprises, comme par exemple le Beach Club qui a dû être fermé, mais il doit continuer de payer l'entretien, la propriété, des trucs comme ça sûrement, sans avoir de revenus fixés fermés. Bon, c'est rare que je donne mon un-tenant dans une vidéo, mais en lisant plusieurs articles et des commentaires, je trouve que le monde n'est pas très indulgent avec les entreprises d'ici. Je parle pas seulement d'Olivier Primo, mais vraiment de plein d'entreprises d'ici. Ça fait plusieurs entrepreneurs québécois que j'entends en parler comme quoi qu'il y a un gros double standard. Par exemple, si une entreprise québécoise fabrique pas son produit d'ici ou que son nom est pas en français ou que les prix sont élevés, les gens critiquent, ils boycottent, des trucs comme ça. Par contre, quand c'est une entreprise d'ailleurs qui fait ces mêmes choses-là, ben personne n'en parle, on continue de les encourager, puis c'est ça. Fait qu'il y a comme un double standard autour de ça. Je pense qu'on devrait peut-être être un peu plus indulgent envers les entrepreneurs d'ici, puis les encourager. J'aimerais ça avoir votre avis en commentaire par rapport à ça justement. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, vers la fin 2022, on a appris qu'Olivier Primo a investi 3 millions de dollars pour acheter 36% des permis d'exploitation d'eau de source du Québec. Au Québec, il existe 42 permis de captage des eaux souterrains et Olivier Primo, ben en possède maintenant 6 avec son investissement, mais il précise qu'il ne pompe pas d'eau pour l'instant et l'entreprise à qui il a acheté n'a jamais pompé d'eau de cette réserve non plus. Malgré qu'il a fait cet achat, il trouve que c'est irréaliste d'avoir pu acheter une réserve d'eau naturelle qui n'est pas protégée, que ça devrait être une ressource qui est contrôlée par le gouvernement. Ce sont des entreprises privées qui possèdent les permis. Est-ce qu'Investissement Québec ou la Caisse de dépôt pourraient au moins investir dans la ressource pour que ce soit les Québécois qui la contrôlent et en profitent? Le 6 avril dernier, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi numéro 20 qui vise à créer le Fonds bleu. Sur le site du gouvernement, on peut y lire un fonds spécifiquement consacré à l'eau et à le financer, en partie par les redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau. Les mesures financées par le Fonds bleu permettront une utilisation durable, équitable et efficace des ressources en eau, un meilleur contrôle et une meilleure prévention des inondations, une meilleure conservation des écosystèmes aquatiques, une meilleure gouvernance de l'eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la loi sur l'eau. C'est bon de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place pour protéger cette ressource, mais ça semble encore être au niveau du projet de loi et pas encore une loi. Clairement qu'on ne s'ennuie pas en tout cas avec quelqu'un comme Olivier Prumeau, j'ai hâte de voir vers où il s'en va. J'espère que malgré les attaques envers lui et certaines des entreprises, il est en sécurité. Depuis tous ces événements, on voit encore plein d'autres commerces se faire incendier. C'est vraiment un fléau qui touche. Pas seulement lui, il faut vraiment que la police règle ce problème-là parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont touchées. Sinon, je vous mets la vidéo juste ici que j'ai faite sur ces attaques-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, de liker la vidéo. Et nous, on se revoit mercredi prochain 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!